les inventeurs, les génies, les créateurs et celles et ceux qui sont attentifs aux autres parce que c'est aussi dans ce sens-là que nous devons aller ensemble. Merci infiniment, bravo, welcome, enhorabuena y hasta luego. Et maintenant, Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, à vous de nous livrer votre message. Bonjour à vous. Alors, je dois vous faire une confidence. Il y a trois ans, à peu près, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise, que j'allais être entrepreneur. C'est vrai et je crois que Xavier Niel peut témoigner. Simplement, à l'époque, Station F n'existait pas. Donc, j'ai essayé, j'ai commencé, et puis progressivement, j'ai pivoté le business model. Les choses se sont faites en marchant. Mais je voulais vous dire, il y en a qui suivent. Alors, d'abord, beaucoup de gens m'ont dit, ça ne marchera jamais. Ensuite, d'autres m'ont dit, le type est tout seul. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit, il n'y a pas de business model. Ensuite, on nous a dit, OK, peut-être, mais il n'y a pas d'investisseur. Il n'y aura pas de client. Après, c'était devenu presque une secte. Et à la fin, on l'a fait. Je ne suis pas en train de résumer la vie de la République, la politique française, et ce qu'est une élection présidentielle, la vie d'une entreprise. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui vous rassemble, ce qui nous rassemble ici, aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial. C'est-à-dire cette volonté de dire, beaucoup de gens ont voulu écrire ma vie, et moi, j'ai décidé autrement. Ce qui vous réunit ici, ce qui fait que vous êtes à Station F et que vous allez continuer à y être, à créer, à vous développer, c'est que vous ne voulez pas qu'on écrive votre vie et la vie de votre pays à votre place. C'est ça, être entrepreneur. Alors j'ai compris qu'il y en a qui venaient de l'école 42. Il y en a qui doivent venir quand même d'autres écoles. Il y avait des gens du monde entier, des investisseurs, des start-upers, des universitaires. Et c'est tout ça, rassemblé, qui va permettre d'inventer la France, l'Europe, le monde de demain. Mais ce qui vous réunit, ce que vous avez en commun, c'est l'essence même de ce mot entrepreneur. Et ne l'oubliez jamais, c'est un mot français, vraiment français, que nous ont volé les anglo-saxons. C'est ça, ce qui réunit les chercheurs, les inventeurs, avec vous, les investisseurs. C'est cet amour du risque, cette volonté d'inventer soi-même, de ne jamais subir, de choisir sa vie et son futur. La deuxième chose qui vous réunit ici, c'est le collectif. On l'a vu en parcourant cette gare, ce lieu de passage, de transit. C'est que vous êtes ensemble et vous êtes ici réunis, venant d'horizons, de pays différents, de trajectoires différentes, mais avec une même volonté de faire et de changer les choses. Ce qui vous réunit ici, c'est une ambition incommensurable. Mais pas forcément une ambition de gagner de l'argent, ce n'est pas la seule chose qui compte. Il ne faut pas en avoir honte, je l'ai souvent dit, on me l'a parfois reproché. La France doit être un pays où on a envie de réussir. Mais réussir, c'est aussi réussir dans sa vie personnelle, faire réussir les autres, combler des inégalités, donner un destin à des gens qui n'en avaient pas. C'est choisir le mode de réussite pour celles et ceux qu'on aime. Et si vous êtes là, ici, aujourd'hui, rassemblés, c'est parce que vous avez décidé d'écrire les prochaines pages pour la planète. Parce que les entrepreneurs, les investisseurs, les chercheurs de demain ne pourront pas réussir simplement pour eux-mêmes. Ce temps-là est fini. Il est fini. C'était le temps d'avant, où il fallait avoir fait les mêmes écoles, être dans les mêmes clubs pour réussir. Alors à ce moment-là, on pouvait fermer la porte du club et dire, c'est bon, on est dedans. Maintenant, vous êtes la preuve vivante que ces murs ont explosé. Et je veux vraiment ici saluer l'intelligence et la générosité de Xavier Niel. Parce qu'il a compris ça avant certains autres. Il a compris que les gens de sa génération qui ont réussi ont en même temps un devoir. Et ce devoir-là, ce n'est pas l'Etat qui l'imposera par des règles, des impôts, des normes. C'est à vous de le porter. C'est la part de création que vous allez apporter à cette société. Et je le dis parce que tout ce que l'Etat porte, vous le partagez. La capacité à faire réussir chacune et chacun dans et par le numérique et l'innovation. Et Mounir Majoubi le sait très bien, dont c'est la responsabilité au gouvernement. Et il accompagnera le projet, chère Anne, que vous évoquiez à l'instant. Mais c'est bien le projet qu'il porte pour la France entière, avec l'ensemble des membres du gouvernement. La responsabilité qui consiste à former chacune et chacun. Celle qui consiste à faire réussir ceux qui viennent du plus loin de la réussite. La responsabilité qui consiste à envisager à chaque seconde que sa réussite oblige. Quand d'autres sont plus démunis. Ou quand une partie de la planète est dans la précarité écologique. Vous en êtes les co-dépositaires. Et donc ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Et donc, oui, demain, vous allez faire vivre cette gare d'hier grâce au génie architectural. Vous allez la faire vivre par votre envie, par votre inventivité, par vos ambitions, par vos rêves. Transformez notre pays. Bousculez-le avec tout cela. Faites-le changer. Parce que vous êtes aussi les acteurs de ce changement. Parce que cette responsabilité, vous l'avez au moins autant que moi. Mais n'oubliez jamais en le faisant changer que vous devez le faire changer pour longtemps. que vous avez à chaque instant cette responsabilité immense d'être né ou d'avoir grandi aussi dans cette gare. À Paris, en France, en Europe, quelque part dans le monde. Et que cela, vous l'emmènerez tout au long de votre vie. Alors, longue vie. Alors, cher Xavier, chère Roxane, vous toutes et tous qui avez permis ce projet à la ville, à la région, dans les différents services, je veux saluer le recteur, le préfet qui sont là, parce que c'est le rassemblement de toutes ces intelligences et de toutes ces énergies. Vous tous et toutes. Longue vie. Pleine réussite. Faites vibrer dès demain les murs de Station F. Bref, poussez-les, faites réussir le pays, changez-le, mais faites-le toujours avec cette immense ambition, cette immense exigence qui sera celle de votre génération. Je l'ai dit il y a quelques jours. Entrepreneur is a new France. Et ça commence ici, avec vous. Vive la République et vive la France. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Maire. Maintenant, je vous invite tous dans la zone start-up derrière nous pour un cocktail. Everybody, welcome to the start-up zone. We're going to have a drink. Thank you. We're going to have a drink. We're going to have a drink. We're going to have a drink. Pour la nutrition. On lemouthies. On lep. � NCAA. Ici. On lep.